Non mais je suis moi content d'être ici aussi dans cette zone autonome temporaire qui est temporaire depuis un moment déjà. Pourquoi parallèle et pourquoi ce qui découle de parallèle dans ton film ? Alors, en fait, quand tu as parlé de ton parcours, il y avait parallèle, donc tu as parlé, je sais que tu as été aussi vachement marquée par un regard moderne. Et moi c'est pareil que toi, alors bon je suis parisienne, mais il y a des endroits qui faisaient battre mon cœur plus fort quand j'avais 18-20 ans et c'était vraiment parallèle et un regard moderne. Et en fait, le film que j'ai fait avant, qui s'appelle Extase, donc Extase c'est parce qu'il y a des phrases d'Akibé, c'est pour ça qu'on parlait d'Akibé au départ, quand je l'ai passé au Saint-André-des-Arts, il fallait flyer, enfin il fallait, le Saint-André-des-Arts faisait des débats, c'est des séances découvertes à 13h, et en fait l'idée c'était d'aller flyer pour que des gens viennent à ces débats, et je me suis retrouvée à flyer comme à la grande époque des 90's où j'avais connu ces lieux, et ça m'a vachement touchée de retourner à un regard moderne et à parallèle. Et en plus la mémoire est trompeuse, qui est un type que je trouvais formidable, il me disait « je l'ai vu il y a 20 ans », en fait il n'était pas du tout là il y a 20 ans, je l'ai appris en faisant une enquête pour le film, et je me suis dit « il y a sûrement un film à faire », alors ça a appris des cheminements, etc. Et l'autre déclic c'est que j'habitais au-dessus d'une librairie adorable qui s'appelle Flamberge, c'était un monsieur qui collectionnait les livres de tout ce qui est romans populaires, KPDP, Fantastique, Science Fiction, Fleur Blanc, Cinéma aussi, et en fait il allait fermer à cause du prix des loyers, et acculé par la gentrification et la dématérialisation, et là je me suis dit « ouais il y a un film à faire », parce qu'en fait ces librairies, comme le dit Jacques de Quilombo dans le film, c'est des refuges, mais c'est aussi des lieux qui sont éventuellement menacés, par le règne de la bouffe, il y a de plus en plus de restaurants à Paris, et je voulais dire que Paris, c'est pas que la bouffe et les musées et la mode, mais c'est aussi des esprits libres, des têtes chercheuses, des librairies, et ce qui a circulé, et ce qui circule encore dans les librairies. Et en dehors de la loi langue, c'est facile de se singulariser en tant que libraire, il y a une telle production, de toute façon, d'abord on fait des... En fait, c'est pas juste commander des livres, c'est ne pas en commander, pas commander la majorité des livres qui sortent, parce qu'il y a quand même beaucoup de livres, on peut pas tout commander, c'est d'abord faire des choix, et ensuite aller chercher effectivement des choses qu'on aime, mais des choses différentes, et puis se creuser un petit peu pour essayer de trouver des livres en import aussi, être réceptif à la micro-édition, aux Fanzina, aux Gravesina... Comment tu fais tes choix ? Parce que tu parles de choix, parce que je ne sais pas demander dans le film, alors je fais la séance de rattrapage... On est là pour parler de ton film, on n'a pas trop du mot en l'air... Oui, mais des librairies... Les choix, on est quelques-uns à les faire, chacun selon ses rayons... Après, c'est vrai qu'on essaie de privilégier quand même la micro-édition, les petits éditeurs, enfin, ce qu'on pousse le plus... C'est là-dessus qu'on se distingue, en fait, parce qu'il y a des livres chez les gros éditeurs qu'on aime beaucoup, enfin, on est tous fans ici de Nicolas Mathieu, par exemple, qui a eu un Goncourt il y a quelques années, on est tous fans d'Éric Juillard, qui a eu un Goncourt aussi, enfin, il y a des très bons écrivains et des très bons livres qui sortent chez des très bons éditeurs... Oui, tout à fait, il n'a pas eu de Goncourt, on parle que des auteurs qui ont des Goncourt... Là où on se distingue, en fait, c'est quand on regarde les plus grosses ventes au Mont-en-Lerre, surgissent des livres publiés chez des petits éditeurs, et là-dessus, quand on va voir les statistiques sur DataLib, qui est un outil de libraire qui permet de voir ce que vendent les autres, on se rend compte qu'on est capable de vendre trois fois, quatre fois, cinq fois ce que vendent des librairies qui font des petits fois notre chiffre d'affaires. Donc c'est là-dessus qu'on se distingue vraiment et qu'on fait la différence. Xavier, avant de faire des documentaires, tu as fait des films de fiction. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à passer de la fiction au documentaire, et par rapport à ça, quel est ton sentiment aujourd'hui, et vers où tu veux aller ? Attention ! Attention ! Alors, en fait, ça a été un accident le documentaire, un vraiment heureux accident. J'ai été obsédée, j'avais créé un scénario de mon métrage, fiction, enfin j'ai essayé de l'écrire, qui s'appelait La tyrannie du cool, et j'avais trois héroïnes, dont j'avais créé un des rôles pour Léa Drucker, qui est une super comédienne, et j'avais créé un rôle pour Solan, qui est un producteur de hip-hop et DJ, qui avait joué dans un de mes cours de mon fictions. Et en fait, un jour, je vois Solan mixer, je lui dis, j'ai l'impression de te voir tout le temps, il me dit, ah bon, pourquoi ? Je lui dis, je t'ai créé un rôle, c'est une fiction, c'est trois femmes dont les énergies permutent, lors d'une séance de circulation des énergies, et une des trois femmes, c'est un colocataire, c'est Léa Drucker, c'est une ancienne taufeuse, reconvertie dans le bien-être, et je lui dis, toi t'es un ancien dealer, reconvertie dans les arts martiaux. Et ce qui est super drôle, c'est que c'est à peu près son histoire, il est devenu champion de Jiu-Jitsu, après avoir bu pas que du lait, quoi. Et c'est vrai, on le connaît, Solan, voilà. Et du coup, on va voir Léa, et là j'hallucine, je ne vous avais pas du tout, parce qu'on a d'un côté un b-boy hip-hop, et de l'autre Léa Drucker, et selon me dit, ah mais j'adore Léa, je ne l'ai pas vu depuis dix ans, je ne savais pas qu'il se connaissait. Donc rien à voir, on va la voir jouer au théâtre, une pièce de Monterland, et lui, il flippe, on voit toute la pièce, que c'est Monterland, il n'est pas sûr, il me fait, le mec là, c'est un connard là, ou quoi ? Je dis, oui, oui, c'est un connard. On voit la pièce de Monterland, et on... Ah mais c'était total culture clash, c'était génial, quoi. Et on va voir un verre, et elle, elle avait lu mon scénario, lui non. Et il parle un peu du scénario, mais vraiment pas longtemps, il parle surtout des années 90, et il y a deux phrases qui ont fait vraiment le déclic. C'est que d'une part se l'a dit, Paris nous appartenait, tout était possible, et ça, c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans les années 90. Et tous les deux se mettent à parler avec passion d'un certain pas de cash, que Dina a connu, et j'apprends que le gars pouvait être en hyper normal le lundi, en gangsters prohibition le mardi, en cosmonautes le mercredi, en PD, tout en rose le jeudi, il allait super look et gay à des soirées hip-hop, super hip-hop à des soirées gays, qu'il a fait des fêtes qui sont des vrais tasses, c'est-à-dire que dès que le lieu était connu, ça disparaissait, et je me dis, bah, c'est ça que je dois faire. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans Extase. Et après, j'ai continué le documentaire, il y a plusieurs raisons. Un, tu peux le faire, celui-là, une vie parallèle, je l'ai totalement autoproduit. Heureusement qu'il y a des amis comme Stéphane qui me suivent à chaque fois dans ses aventures. C'est qu'en fait, ça coûte quasiment rien de faire un documentaire. En fait, voilà, il y a une beaucoup plus grande liberté. Je commence par la liberté la moins marrante. Enfin, c'est pas... Ouais, c'est bon aussi, Claire qui fait des fictions, elle connaît, c'est vachement long. Mais, et puis t'es vachement bridée quand tu fais une fiction, on te demande de réécrire 42 fois. Enfin, comme j'ai jamais été tellement produite, ça m'est pas archi arrivé, mais un peu... J'ai vu une fois un tournage avec de l'argent et j'aime pas la hiérarchie. Il y a aussi une équipe énorme, du coup tout est délié, t'as une idée, mais il faut la transmettre à 8 personnes. Donc ça fait téléphone arabe, c'est plus vraiment ton idée. Puis tout le monde annonce pour faire un truc que tu peux faire tout seul. Non, c'est vrai, je trouve ça dur. Et liberté... Ce que j'adore avec les documentaires, c'est que... Et là, d'ailleurs, pour les deux, j'ai à chaque fois deux monteurs. C'est que l'histoire se construit vachement au montage. Quand je faisais les courts-métrages de fiction, c'était vraiment quasi monté. Ouais, c'était monté dès l'écriture. Et que quand tu fais un documentaire, ça bifurque. Par les rencontres. Et j'en parle pas ce qu'il y a pas con, mais ça... On a la même appétence pour l'aspect enquête. Et pour les deux films, j'ai mené une enquête. Le premier spécialement, parce que ce pas de cash, il avait disparu. Donc il fallait savoir ce qu'il est devenu. Mais là, pour les librairies, c'était aussi raconter l'histoire de parallèle. Où chacun a sa version. Il y a même un ancien qui n'a pas voulu témoigner. Parce qu'il m'a dit que quand on raconte la mémoire trahie, moi j'aurais aimé qu'il raconte. C'est intéressant aussi, je dirais pas les trahisons, mais les bifurcations de la mémoire. Mais je trouve ça, personnellement, je trouve ça vachement plus excitant, finalement. Même si, en tant que spectatrice, j'adore la fiction. Mais je trouve que la réalité a parfois plus d'imagination que la fiction. Et puis ça me permet de rencontrer des gens que je trouve incroyables. Dans les deux films, il y a des gens que je trouve merveilleux, drôles, atypiques. Et puis ça m'a rendue plus engagée. J'étais pas du tout engagée au départ, j'étais vraiment club Mickey, l'engagement. Non, mais c'est vrai. Non, je te jure, j'étais engagée dans mes choix, j'avais des goûts personnels affûtés. Mais bon, tu rencontres des gens, même pour extase, même si c'est juste des rêves. Quand t'as un mec comme Dynastie, qui est une star du hip-hop, qui se retrouve à squatter un terrain vague, où c'est deux francs l'entrée, et où t'as tous les gens de banlieue qui viennent et qui s'éclatent le dimanche, c'est politique. Et en fait, mes deux films sont politiques, dans le sens étymologique, ça parle des affaires de la cité. De la ville. Le premier, c'était vraiment s'approprier des espaces et créer des îles de liberté. Et le deuxième, c'est créer des lieux de rencontre, où il y a bien sûr les livres, mais les gens et les idées qui circulent. Et c'est des espaces hors du calendrier de consommation qui nous fait chier, quoi. Et du coup, oui, en rencontrant des gens comme ça, des gens incroyables, il y a Jean Vert, qui est une rencontre extraordinaire, qui en plus m'apprend qu'il est fan de parapluie de l'Origion Ennu, et du coup, on était ensemble, Stéphane, on les a fait se rencontrer, et c'était génial. D'avoir à ta gauche un intégral hardcore qui te cite tout l'isou, les laitrices, tous les situationnistes, et à la droite, Jean Vert, qui est ultra érudit, mais qui a un outre de gars du rock alternatif de Bonaire, qui a des gens comme David Dufresne, ouais, on revient en politique, qui a fait un travail extraordinaire de dénonciation des violences policières, mais qui a démarré par le Fantinat, c'est même comme ça qu'il a rencontré... Si vous achetez le DVD, vous ne serez plus. Il faut le dire, il ne faut pas raconter tout le film, il ne faut pas spoiler. Ouais, en même temps, c'est vrai, il y a tellement de choses, parce qu'il y a beaucoup de lieux, et de gens, et aussi ce qui circule dans ces lieux. On en parlait hier un peu ensemble, il y a les livres interdits, il y a la Free Press anglo-saxonne, après il y a la Free Press française, il y a les livres, les cassettes, et puis ce qui est joli, ça je le dis, parce que ce n'est pas anodin d'être ici, ce qui était super chouette, c'est que la Rémi Pépin, qui a fait un livre formidable, Rebelle, enfin il en a fait d'autres depuis d'ailleurs, sur le rock alternatif, et tous les lieux dans le quartier, qui étaient des squats, où il y avait tous les concerts, il l'a présenté ici, je lui ai demandé si Stéphane pouvait filmer, moi, poser des questions, il y avait Marsu, qui est quand même historique aussi, et Guillaume, et Pierre, qui est, ouais, il n'est pas avec la caisse, et c'est dans le film, et c'était une super chouette mise en abîme, d'avoir ces gars-là, dans ce lieu, c'était un super beau moment, vraiment, ouais, c'est des moments qui marquent.